Seigneur presse à la présentation, Mme Ante Diame. Bonjour, les recours introduits par les avocats d'Ousmane Soukou auprès de la Cour de justice de la CIDEAO sont le sujet le plus en vue dans les quotidiens de ce mardi. Les recours portent sur la dissolution de Pastille, le parti politique de l'opposant, sa radiation du fichier électoral et d'autres litiges. Selon plusieurs journaux, l'agent judiciaire de l'État a demandé le revoi de l'audience de ce mardi censé se tenir par vidéoconférence. Il évoque des soucis techniques et des problèmes d'Internet, rapporte le journal Vox Populi, en ajoutant que Yorou Moussa Diallo demande à la juridiction régionale de tenir l'audience en présentiel le 8 novembre prochain. Selon la tribune, l'AGE a invoqué une connexion Internet instable. Ousmane Soukou, dont l'avenir présidentiel est toujours suspendu, à la question de sa réintégration sur le fichier refuse de capituler face au pouvoir en place, fait remarquer le journal Abbas Bilejour. Ousmane Soukou, face à un mur, titre Walfu Quotidien, ajoutant, le leader de Pastille risque de connaître le sort de Khalifa Sale et de Kahimouade. Ces derniers avaient remporté leur procès devant cette juridiction, mais l'exécution des décisions a toujours fait défaut au Sénégal. Selon Sud Quotidien, la Cour de justice de la Cédéaou a été saisie pour 11 affaires de violations présumées des droits de l'opposant sénégalais. Le même journal, comme Walfu Quotidien, pose la question de l'utilité de la décision de la juridiction internationale. Jamais le Sénégal n'a respecté les décisions de la Cour de justice de la Cédéaou sous la présidence de Makissal, soutient le journal. Les cancers du sein et du col de l'utérus seront bientôt pris en charge par le programme de couverture maladie universelle, annonce Walfu Quotidien. Le Quotidien continue de crier sa colère. Après que le corps d'un présumé homosexuel a été exhumé et incendié à Kaurak, dans mon pays, le Sénégal, l'Humanity a disparu. C'est indigne un chroniqueur du journal Péril. Sur le patrimoine classé, note le journal Enquête, signalant qu'il y a presque plus de bâtiments historiques au plateau, le centre-ville de Dakar, où ils sont censés exister en grand nombre. Pendant qu'ils mobilisent toute la République et beaucoup de ressources pour sauver le patrimoine de particuliers jusqu'à l'étranger, en l'occurrence celui de l'épouse Sédar Sénor et de son épouse Colette. L'État se délaisse de biens importants et significatifs, écrit-il. L'État est resté passif devant des transactions qui portent préjudice au Sénégal et aux populations. En matière de patrimoine classé, soutient le journal Enquête. Le journal La Tribune revient sur le débordement d'un bassin de rétention à Touba. Plusieurs sont perdus des routes coupées. Mamou Diallo est interpellé. Le journal Libération revient sur le drame qui s'est déroulé ce week-end à Kaoulak et annonce plusieurs arrestations de présumés responsables de ce drame. Sport. Les quotidiens ont également commenté le sac de l'argentin Léonel Messi qui remporte le ballon d'or pour la huitième fois. Messi cimente sa place dans l'histoire du tre stade. Le journal Record estime que c'est certainement la dernière fois que Messi remporte cette prestigieuse distinction. L'équipe nationale de football des Sourds du Sénégal a été fêtée au Palais de la République, rapporte le soleil en évoquant les récompenses remises aux footballeurs par le chef de l'État et le président de la Fédération Sénégalaise de Football. Lutte avec frappe, roi des arènes, bête noire des lutteurs de Pekin, Maud Lo, une véritable machine de guerre. Bonne lecture. Une presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte.